Hello les jolies billes, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes vous rayonner, vous envoyer plein d'amour autour de vous, tout autour et encore tout autour. J'avais envie de vous retrouver de manière plus matinale pour un live, je ne sais pas si vous allez être tous là mais j'avais plein de choses à faire aujourd'hui donc je voulais vraiment faire cette vidéo un peu plus tôt donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien de ce dimanche merveilleux et déjà je voulais tout simplement vous souhaiter un merveilleux 1er mai qui est la fête du Muguet, c'est vraiment l'éclosion, c'est vraiment le démarrage finalement de cette énergie du printemps, du renouveau, d'éclosion, d'amour, enfin bref je vous envoie tous mes voeux de 1er mai, une belle éclosion, un bel alignement entre coeur et âme, de la prospérité, de l'abondance, de la confiance en vous, bref je vous envoie plein plein de belles énergies. Ah bah vous êtes là ! Salut Diolaine ! J'espère que vous allez bien ! Donc je vous retrouve comme d'habitude dans ma petite forêt au-dessus de chez moi, j'espère que vous allez bien ! Salut Isabelle ! Salut Colline ! Merci en tout cas pour vos petits messages ! Et puis de finesse, vous êtes nombreux déjà ! Vous êtes tous là ! Salut Lumi des ciels ! Joyeux Premier Meux à toi aussi ! Donc voilà, j'avais envie de vous retrouver là avec les petits oiseaux comme d'habitude, on a un petit temps, il y a un petit temps timide mais le soleil commence à percer et comme j'avais envie de partir, j'adore les brocantes, j'adore chiner les brocantes et j'avais envie de partir à une petite brocante sur Genève pour aller chiner, donc je suis avec vous avant d'aller chiner à la brocante. Donc du coup, j'espère que vous allez bien ! Salut ma petite Carole, j'espère que tu vas bien ! J'ai envoyé ton petit bracelet, il est parti il y a... Je crois qu'il est parti jeudi et j'ai complètement oublié de te le dire, donc je t'ai envoyé un petit message en message privé pour te dire que ton bracelet était bien parti, donc tu vas le recevoir lundi ou mardi ! Voilà ! Salut ma petite Josiane, salut à toutes et tous ! Alors, je vous avais posté sur la page 3 images avec 3 magnifiques petits oiseaux, d'ailleurs on les entend là, ils sont très... Il y en a un qui est juste à côté, ils chantent merveilleusement bien, je ne sais pas reconnaître les oiseaux mais je les adore ! Merci ma petite Carole ! Donc je vous avais posté 3 petits oiseaux, alors si vous n'avez pas vu l'image et que c'est la première fois que vous tombez sur mon live, je suis Caroline de la page Lilibule, je suis thérapeute angélique, coach angélique, peu importe comment vous m'appelez, bref ! J'adore la nature, je suis tous les dimanches en live où je poste du coup le live de la guidance de la semaine en direct et je vous propose entre 3 choix, donc là je vous invite finalement à choisir un chiffre entre 1 et 3 afin de faire votre choix pour les énergies de la semaine à venir. Donc prenez comme d'habitude ceux qui vibrent en vous et ici il n'y a que de belles énergies d'amour et que des messages remplis d'amour et de sagesse ! Alors qu'est-ce qu'elle nous dit notre petite Diolaine ? Hier pendant ma méditation avec mes chevaux, j'ai entendu un cri d'oiseau que je ne connais pas ! Ah c'est chouette ça ! C'est chouette ! Alors moi j'ai plein de... Avant je désespérais parce que sur mon balcon j'étais toujours en train d'appeler les oiseaux, je leur disais m'allez venez un petit peu parce que je leur achète des petites graines et en fait depuis cette année, il n'y a que cette année où vraiment ils viennent tous sur mon balcon pour manger les graines et des fois j'en ai 5 ou 6 dans mes petites jardinières qui sont en train de picorer et c'est juste mon petit bonheur du quotidien de leur donner des petites graines aux petits oiseaux et voilà ! Alors on est parti, qu'est-ce que je vais choisir comme jeu ? Allez on va prendre le tarot, celui-ci ! Merci Diolaine ! Et on va prendre un petit conseil de l'archange Raphaël aussi ! Et puis celui-ci, hop ! Allez, donc on est parti pour les jolies bulles qui ont choisi du coup le petit oiseau numéro 1 Alors c'était un petit oiseau, il me semble qu'il était dans les tonalités un peu vertes, il me semble Et on est parti ! Bonjour ma petite Agnès, bon 1er mai à toi aussi ! Alors on va demander à nos anges, à nos guides de se présenter ici tout autour de nous De nous envoyer leur bénédiction à l'énergie de Marie qui était très forte hier J'avais fait un live, je vous ai montré un petit morceau du coup de la source que j'ai visitée La fontaine pardon Et c'était vraiment juste incroyable Vraiment incroyable parce qu'après il y a une petite chapelle au-dessus Et elle est tout autant merveilleuse, elle est toute petite mais elle est très très jolie Donc ouais, j'ai vraiment adoré ce petit moment hier en compagnie de Marie Et je sens vraiment que son énergie est là Et l'énergie aussi du Christ forcément puisque tous les deux sont vivés Alors on est parti ! Alors, ce jeu est très difficile à battre Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah ! Bon ben voilà, il y en a déjà eu Vous voyez, il suffit que je parle et il y en a une qui a déjà sauté Est-ce qu'il veut nous en dire plus ? Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on a le 6 de Pentacle Alors ici, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on nous invite vraiment ici à regarder finalement Sa lignée familiale J'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose de transgénérationnel Un lien finalement avec... C'est comme si finalement il y avait un lien entre le passé, le présent et le futur C'est quelque chose qui est très intéressant ici parce qu'on a cette magnifique femme qui est en vert Qui représente finalement vous dans le présent Et ici, on a ce jeune homme et cette vieille personne Donc c'est comme si finalement il y avait chez vous, pour vous cette semaine, une espèce de transfert de génération Peut-être que vous allez transmettre quelque chose à une personne plus âgée ou à une personne plus jeune Ou peut-être tout simplement, c'est peut-être en lien avec votre lignée ou un lien transgénérationnel En lien avec finalement une lignée dans votre famille Ça peut être ça Donc on sent qu'il y a une transmission, il y a quelque chose qui se fait Mais c'est comme une transmission qui est vraiment en lien avec un cadeau, une bénédiction C'est comme si finalement vous apportiez à cette personne âgée ou à cette personne jeune Qui finalement fait écho à vous dans ce passé ou dans ce futur C'est comme si finalement il y avait vraiment une transmission, un cadeau Et un alignement justement entre ces lignes de temps J'ai l'impression que c'est vraiment un transfert entre les lignes de temps Le passé, le présent et le futur Ça peut être ça ou tout simplement il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau Et qui va vous donner une leçon, une bénédiction Et qui va vous permettre finalement de cheminer vers qui vous êtes vraiment Et là j'ai vraiment aussi l'énergie de la reine d'épée Alors la reine d'épée c'est une personne qui est assez... Elle peut paraître très froide, très tranchante dans ses décisions Mais en même temps j'ai l'impression que ce personnage qui est assez froid Qui finalement peut-être vous fait un peu peur on va dire Ça peut être une personne qui va vous apporter un élément, une clé Et qui va vous permettre de vous reconnecter pleinement à votre souveraineté À votre capacité de prendre des décisions À votre capacité finalement de transmettre des informations Donc on sent que finalement peut-être que ce personnage féminin Qui sort de nulle part ou alors que vous connaissez Va vous apporter une décision Va vous apporter pardon une aide dans une décision que vous n'arrivez pas à prendre Une décision pour laquelle vous n'arrivez pas à trancher Une décision pour laquelle finalement vous remettez toujours les choses au lendemain J'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté féminin Ce féminin finalement sacré aussi, ça peut être ça Le féminin sacré qui est en train de s'intégrer en vous À travers finalement la guérison de toutes ces lignées De toutes ces générations finalement Qui se guérit à travers vous J'ai l'impression qu'il y a aussi la guérison du féminin À travers toutes ces lignées de femmes C'est comme s'il y avait aussi cette idée de lignées de femmes Qui sont en train de guérir En train de reprendre leur pouvoir Parce que c'est un peu ça aussi la reine d'épée C'est reprendre son pouvoir Mais dans la justesse, dans la justice Dans l'honneur Et pas dans le côté J'englobe et je prends C'est vraiment dans le côté souverain Donc il y a ce cadeau là On va dire cette énergie là avec vous cette semaine Donc c'est assez intéressant Parce que surtout dans cette carte On sent bien qu'il y a Vous voyez ici Cette femme elle transmet ici de l'argent dans la main du jeune homme Et elle transmet un panier avec des fruits de l'alimentation à cette vieille dame Donc on sent vraiment qu'il y a la prise de pouvoir La prise de pouvoir dans votre rôle plein de qui vous êtes Dans ce rôle de femme finalement Qui se réaligne à son divin créateur Qui s'aligne finalement à qui elle est Et si vous êtes un homme Ça peut être vraiment la restauration finalement de l'image de la maman aussi Mais également de votre aussi, de votre côté féminin Ça peut être ça aussi Allez, on va essayer d'en savoir plus à travers ce jeu Salut ma petite Sylvie Mais c'est très intéressant Parce que la reine d'épée c'est vraiment pour moi C'est vraiment ça C'est la justice quoi Elle prend vraiment sa place parmi les autres Elle peut paraître froide dans ses décisions Mais c'est tout simplement une façade C'est tout simplement une façade C'est une manière pour elle de... C'est un rôle en fait C'est un masque qu'elle porte Hop ! Wow ! Allez, on a eu une pluie de cartes Alors, déjà la première qui s'est retournée C'est celle-ci avec la victoire Alors on revient vraiment encore une fois Sur l'aspect un peu armé Avec, vous voyez, l'épée Donc c'est vraiment... C'est comme si finalement vous aviez osé Prendre une décision Du coup, vous tracassez depuis un temps Et j'ai l'impression que le fait que vous restauriez finalement Ces deux générations Il y a quelque chose qui se passe là maintenant Et qui fait que maintenant vous arrivez finalement A vous aligner pleinement A qui vous êtes à cette victoire Et ça c'est super Vous voyez ici on a la fécondité Donc c'est vraiment la renaissance à soi Et ici on a... Vous voyez, ça ressort encore de nouveau Il y a vraiment une histoire de choix Vous voyez ? Donc il y a vraiment une histoire de carrefour De choix finalement Que vous devez prendre cette semaine Un choix qui n'est pas simple Parce qu'on sent qu'il y a le... Vous voyez ? Il y a l'ombre de la culpabilité Qui vous dit Non mais regardez Si je prends cette décision Il y a plein d'enjeux derrière Il y a plein d'enjeux Pourquoi ? Encore une fois C'est comme si il y avait... Quand vous dites il y a plein d'enjeux Il y a l'enjeu peut-être des enfants Il y a l'enjeu peut-être aussi De la mère, du père, etc. En fait bref De toute votre famille De toute votre lignée Et là on est en train de vous dire Non mais ce choix-là Il est en lien vraiment avec cette fécondité Il est en lien avec la renaissance Qui est en train de s'opérer à l'intérieur de toi Et forcément Tu transmutes tous tes liens Au niveau familial Si tu prends cette décision Donc il y a vraiment cette notion-là De famille, de transgénérationnel Donc il faut bien comprendre Que cette décision Elle va vous apporter Un bien-être, un renouveau Surtout vous n'avez pas besoin De culpabiliser de quoi que ce soit Voyez ? Donc il y a bien quelque chose aussi Qui fait que vous avez aussi besoin De travailler sur le côté culpabilité Pourquoi je culpabilise ? Vous culpabilisez peut-être Parce que vous avez envie De vous donner un rôle Vous n'avez pas envie De vous donner le rôle De quelqu'un de De froid De froid De tranchant Et c'est ça qu'il y a aussi Peut-être à l'arrière en vous Qui vous fait croire Que vous êtes froid Tranchant Et finalement injuste Alors que ce n'est pas du tout ça Vous pouvez vraiment Rester en paix Par rapport à votre décision Et que si vous prenez La décision la meilleure pour vous Qui est en alignement Avec votre cœur Forcément Ça va aller vraiment Dans cette paix Cette harmonie Cette abondance Vous voyez cette personne Elle donne de l'argent A ce jeune homme Et elle envoie vraiment Cette abondance matérielle Avec ses fruits Cette alimentation Cette nourriture A cette personne âgée Donc on sent vraiment Qu'il y a pour vous Cette énergie là On va finir Avec un dernier message De l'archange Raphaël Et hop là Vous voyez Alors ici on a la carte Utilisez votre talent de guérisseur Et j'ai l'impression que Vous voyez Il y a vraiment Un besoin de guérir Ces générations Ces générations Qui finalement Ça peut être votre père Ça peut être votre mère Ça peut être vos enfants Il y a quelque chose Dans votre lignée Qui est en train d'être guéri Et on a l'impression Que c'est vous Qui finalement Clôturez Qui guérissez finalement Ce mal-être Dans cette famille A travers le choix Que vous allez faire Aujourd'hui A travers les décisions Que vous allez prendre Aujourd'hui Il y a vraiment Cette guérison Qui est en train De s'opérer Donc voilà Les jolies bulles Pour les personnes Qui ont choisi L'image numéro 1 Allez On est parti Du coup Il y a le soleil Qui commence à pointer C'est chouette Bonjour Bonjour Je ne sais plus Qui m'a dit bonjour Mais 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 Les bas Je suis contente Que ça te parle Ma petite ciel Allez Les bulles numéro 2 Avec l'oiseau numéro 2 Je sais qu'il a eu Beaucoup de succès Cet oiseau Allez Merci là-haut De nous envoyer Oh ben voilà Il nous a envoyé Plein de cartes On va essayer D'aller vite Dans la Dans Pas trop que je m'étale Non plus Sinon ça va durer Trop longtemps Alors Ici on a la carte De l'hiérophante Donc clairement Là qu'est-ce qu'on est En train de vous dire On vous fait quoi là On vous fait un petit Oh Donc clairement Ça veut dire quoi On vous dit Non non Ça y est là Il est temps de souffler De lâcher D'arrêter de vous battre Parce qu'il y a vraiment Aussi cette notion Vous voyez Avec cette carte La force Vous voyez Là il y a la tornade Qui est derrière Ça Enfin voilà Ça propulse Il y a eu tellement De dégâts De tsunamis Récemment Que du coup Là on vous dit Maintenant Stop C'est plus C'est fini le temps De lutter C'est fini le temps De vous battre Il y a quelque chose Là qui On vous dit Maintenant il est temps Finalement De prendre le temps De rentrer à l'intérieur De vous Et de vous reconnecter A cette sagesse Parce que Parce que là On va dire C'est le repos du guerrier J'ai envie de dire C'est le repos du guerrier Il y a vraiment quelque chose Qui est en train De tourner pour vous Et vous allez avoir le choix Donc certes C'était la tempête Récemment C'était le tsunami Les choses n'allaient pas Peut-être que vous avez été malade Peut-être que vous avez vécu Des séparations Ou des choses compliquées Mais on vous dit Maintenant c'est l'heure du repos C'est l'heure finalement De prendre l'enseignement Que vous avez vécu A travers cette tempête Et de comprendre Que les choses Elles sont en train de tourner Elles sont en train de tourner Elles sont en train finalement De s'élancer A travers cette roue Donc vous allez avoir Beaucoup de choix Beaucoup de choix Qui vont souffrir à vous Et puis là On a cette petite sorcière Qui est en train de faire quoi ? Elle est en train de De concocter Donc elle est dans une boutique Et elle est en train de concocter Une petite potion magique Avec tout un tas d'ingrédients Et c'est clairement pour vous dire Écoute Là on sait que tu as vécu Quelque chose de super lourd De super dur C'était dur Mais tu as trouvé cette force En toi pour y arriver Tu as trouvé cette force Insoupçonnable Mais tu l'as trouvé Et ça t'a permis finalement De puiser en toi Cette énergie Que tu ne connaissais même pas Ça a permis de trouver finalement En toi ce royaume intérieur Ça t'a permis vraiment De comprendre Qui tu es Et finalement En rentrant à l'intérieur de toi En finalement En traversant cette tempête Ça t'a permis de rentrer A l'intérieur de toi Et de comprendre Que tu avais tout un tas de choix Et finalement Ça a débloqué la route Ta vie Ça a débloqué finalement Tout un tas de choix Et aujourd'hui Tu as le choix maintenant De te poser Et de faire vraiment Toute une recette De tout ce que tu as appris Dans toutes les vies C'est un peu ça C'est vraiment De faire Voilà Une bonne soupe Avec tous les outils Tous les ingrédients Finalement Que tu as trouvé Au fil du temps Que tu as finalement Intégré en toi Et c'est vraiment ça On est en train de te dire Écoute maintenant C'est l'heure de concocter De faire une super cuisine De tout ce que tu as appris Et finalement Tu vas aller vers ce nouveau cycle Cette nouvelle roue Qui s'offre à toi Donc ça peut être ça Ça peut être vraiment Une semaine Où finalement Tout va s'accélérer Mais à l'intérieur D'accord ? Où tout va s'accélérer Mais à l'intérieur Et finalement On va te dire De prendre soin de toi Pourquoi pas D'essayer quelque chose de nouveau En testant Pourquoi pas ? Bon là on a vraiment Le côté potion Mais ça peut être l'alchimie Ça peut être aussi La cuisine etc Pourquoi prendre du temps Pour toi Et de te faire un super plat Avec de nouveaux ingrédients Et de prendre conscience Finalement Que chaque aliment Que tu absorbes C'est une forme de magie Ça peut être ça aussi De manière plus humoristique Mais on sent vraiment Qu'il y a Voilà Il y a vraiment Cette énergie du cycle De la fin du cycle Et puis cette force Que vous avez incarnée Et c'est vraiment Vos anges et vos guides Qui vous disent Mais bravo Bravo finalement Pour tout ce que vous avez fait Bravo pour toute cette force Que vous avez intégrée en vous Et puis il y a vraiment Ce nouveau cycle Qui est en train d'opérer Puis on sent aussi Qu'il y a Vous voyez ici On a dans la petite roue On a le petit La petite maison là Donc ça peut être aussi Un changement d'habitation Un changement d'amour Un changement Bref Bref si il y a quelque chose Voilà Qui a besoin De s'intégrer A l'intérieur de vous Vous avez besoin Voilà De rentrer à l'intérieur De méditer Et puis de lâcher Finalement l'ancien De lâcher tout ça Donc on va regarder Un petit peu Ce que l'archange Raphaël A à nous dire Par rapport à vous Je ne vais pas tirer le On va d'abord tirer L'oracle des miroirs Parce que je l'ai tiré Pour l'autre Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire Avec l'oracle des miroirs Regardez On a encore Ce sentiment D'engrenage Vous avez vu Donc là C'est la carte travail On est d'accord Donc ça peut être aussi Quelque chose Que vous avez vécu Dans votre travail Peut-être un burn-out Une mauvaise Vous voyez Il y a aussi La notion De peut-être Quelque chose Que vous avez vécu Au sein de votre travail Qui a été vraiment Assez difficile Et vous avez dû Finalement Prendre sur vous Etc Ça peut être ça Mais ça peut être aussi On voit vraiment aussi Le phénomène de roue Donc vous voyez Il y a quelque chose Qui bouge Il y a quelque chose Qui s'enclenche Il y a un engrenage Vous voyez Il y a quelque chose Qui s'enclenche Et vous n'êtes plus finalement Dans cette histoire De baisser les bras Où on sent Qu'il y a une élévation Il y a une propulsion Donc on sent vraiment Qu'on vous envoie ce message De rester aligné A l'intérieur de vous Qu'il y a vraiment Ce changement de cycle Il y a cette montée Il y a cette montée Vibratoire aussi Qui fait que du coup Ça profite aussi A votre élévation Il y a quelque chose De nouveau Qui est en train De s'opérer Un nouveau système Et rester aligné Restez ancré Allez Dernier message De l'archange Raphaël Alors Alors là j'en ai plein Qui sont tombés On va prendre la première Donc là Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici On vous dit Une bonne nuit De sommeil Alors c'est peut-être que Tout simplement On vous dit C'est le repos du guerrier Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est le repos du guerrier C'est le temps que vous reposez aussi Parce que vous avez bien bossé Et peut-être que Ça fait longtemps Que vous n'avez pas assez dormi Que vous avez beaucoup de sommeil A récupérer Beaucoup de choses comme ça Mais on vous dit Voilà maintenant C'est le repos du guerrier Dormez Reposez-vous Et les choses Elles se passent à l'intérieur Vous avez besoin Voilà de beaucoup de sommeil De beaucoup de récupération Et qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Cher archange Raphaël Merci de m'aider à me détendre Et à dormir profondément Sachant que tu me guides Me guéris Et me protèges Pendant que je dors Donc il y a vraiment aussi La sensation Qu'il y a aussi Une guérison intérieure Qui se passe Lors de votre sommeil Et qu'il y a quelque chose Voilà vous êtes en plein Enclenchement intérieur Vous avez besoin aussi D'intégrer toutes les informations Qui sont en train de s'opérer En vous Et à l'intérieur de vous Donc on sent Voilà qu'il y a Toutes ces énergies Qui sont en train De se propulser De se mettre en place C'est pour ça Qu'il y a vraiment Une sensation de Vous voyez Les engrenages Ça peut être aussi J'ai l'impression Qu'il y a Il y a des choses Qui se passent dans vos corps Qui se mettent en place Vous voyez Pour moi c'est vraiment Tout un système Qui est en train De se mettre en place C'est C'est Ouais Il y a quelque chose Comme ça aussi Allez On est parti Pour l'image Numéro 3 J'espère que vous allez Toujours bien Coline Merci Coline Allez Image numéro 3 Avec notre magnifique Petit oiseau Ils étaient tous beaux En plus Hop là Une super jolie carte Qui est tombée J'adore cette carte Bon là Il y en a trop Là les amis C'est la moitié du jeu Alors là-haut Encore une petite carte Ou pas Allez Il y en a beaucoup Qui tombent à chaque fois Mais bon Ce n'est pas grave Alors ici On a la carte De l'étoile Alors cette carte Elle est très très belle Elle peut être figurée Par la bonne étoile C'est-à-dire une personne Qui veille sur vous Une personne qui vous envoie Finalement de l'énergie Qui vous dit Qu'elle est toujours là Avec vous Mais ça peut être aussi Vous qui êtes en train De vous reconnecter Finalement A votre âme Parce qu'on a vraiment L'impression Que finalement Il y a un mouvement D'en haut et du bas Donc il y a vraiment Cette alchimie Entre le ciel Et la terre Il y a cette reconnection Finalement Avec votre étoile intérieure Avec votre âme Qui fait que vous arrivez Finalement à trouver Le pont Entre les deux Entre les deux finalement Entre les deux énergies Donc ça peut être vraiment ça On sent vraiment Que cette femme Elle est vraiment connectée Avec le grand tout Et en même temps Avec notre terre Donc elle se sent bien Elle se sent alignée Donc il y a vraiment Tout ça Et vous voyez ici Il y avait cette carte aussi Donc on sait Qu'il y a eu les énergies De nouvelle lune Qui ont été très très puissantes Et là on sent Qu'il y a comme quelque chose Comme quelque chose Qui est parti là Vous voyez Alors j'ai l'impression Que pour moi C'est tranchant C'est des Il y a trois choses là Donc il y a trois personnages Et donc deux personnages Qui ont une capuche Donc on sent Qu'il y a quelque chose Qui est parti un peu De manière furtive Qui est parti Très rapidement Mais la nuit Donc on sent Qu'il y a Pour moi Ça symbolise vraiment Finalement Vos souffrances Ou des blocages intérieurs Qui finalement Sont partis Mais peut-être Durant cette pleine lune Qu'on a eu Ou cette nouvelle lune Et qu'il y a quelque chose Vraiment de Peut-être des blocages Ou peut-être Finalement Des liens du passé Qui sont partis Il y a peut-être aussi Ça comme idée Et on sent aussi Qu'il y a Vous voyez ici On a eu la carte Le roi de coupe Donc le roi de coupe C'est vraiment Le personnage Masculin Qui est peut-être Un peu isolé Qui se coupe Un petit peu Des autres Et on sent Que ça peut être Finalement Comme on l'a eu Avec cette carte J'ai l'impression Qu'il y a eu Une coupure Peut-être Avec un personnage Masculin Qui était Peut-être Un peu trop Qui vous isolait Peut-être Un peu des autres Ou qui vous coupait Finalement Un petit peu De cette lumière De qui vous êtes Donc on sent Qu'il y a Ce départ De ce personnage Masculin Qui vous isolait Ou qui vous coupait Des autres Qui est parti Donc il y a peut-être Aussi cette sensation De vous libérer D'un poids De vous libérer D'un poids Du passé Par rapport A ce masculin Et puis là On a eu Le 4 de bâton On a vraiment La réunification Vous voyez La réunification Finalement De toutes ces femmes Autour Qui fait quelque chose Donc il y a Il y a aussi Cette énergie Cette semaine De libération De libération De ce masculin Peut-être du père Peut-être D'un homme Ou tout simplement Ça peut être Se libérer D'un blocage émotionnel En lien Avec un homme Et on va dire Que là C'est vraiment Le moment de festoyer Le moment de libération Et on voit vraiment Toutes ces énergies De femmes Qui sont en train De fêter quelque chose Ou de festoyer Alors ça peut être Fêter cette libération Ou tout simplement Ça peut être aussi Un lien Donc vous allez retrouver Peut-être des amis Et vous allez fêter Quelque chose avec elles Donc on sent Qu'il y a vraiment Cette libération Qui est importante Cette reconnexion Entre ciel et terre Et cette libération Qui est en lien Vraiment avec des blocages En lien avec Une figure masculine Qui vous isole Peut-être Et qui avait Voilà Une emprise sur vous Parce qu'on sent Qu'il y a Voilà Il y avait cette énergie là Qui était assez lourde Dans les personnages Vous voyez C'est vraiment Les personnages là Ça me fait vraiment Penser à quelque chose Du passé quoi Il y a quelque chose Du passé Qui se libère Elle est en train De porter des épées À l'intérieur Donc c'est vraiment Son fardeau Qu'elle dépose Son fardeau Qui finalement S'en va Très très vite Il y a vraiment Du mouvement Finalement Qui s'opère Cette semaine Un mouvement De libération Un mouvement De nettoyage Allez On va continuer Bon premier mai Ma petite Carole Qu'est-ce qu'ils veulent Nous dire Alors On a encore La carte Travail Donc c'est assez drôle Finalement Donc on sent Qu'il y a vraiment Ce processus De travail sur soi Où finalement Le personnage Pardon Le personnage masculin Ça peut être Un personnage De votre J'ai perdu la carte Voilà Ça peut être Le personnage Qui est en lien Avec votre hiérarchie Ça peut être ça Donc c'est un personnage Qui a de hautes fonctions Dans votre travail Finalement Ça peut être ça Qui finalement Générait en vous Peut-être beaucoup de dépression Ou un début de dépression Un début Vous voyez De burn-out Où on sent vraiment Qu'il y avait des énergies Très lourdes Qui commençaient à se mettre Dans votre dos Ça peut être ça Ou tout simplement Ça peut être vraiment Un personnage Qui était vraiment Collé On va dire Dans vos énergies Dans vos corps énergétiques Et qui générait un blocage Et on sent que ça part Maintenant Donc on sent que ça part Parce qu'il y a vraiment Cette carte De chance Cette carte d'ouverture Les mains C'est vraiment Ce qui est écrit Dans nos mains Finalement Ça peut être en lien Avec Avec Nos On va dire Notre famille Ça peut être ça aussi Mais on sent qu'il y a Une libération Il y a un coup de chance Qui s'opère Et ça Ça fait du bien Ça fait du bien Parce qu'on est vraiment En plein alignement Entre le haut Et le bas Entre les célestes Et la terre L'ancrage Avec la terre Avec notre terre-mère On arrive vraiment A faire le lien Maintenant Parce qu'on est aligné A qui nous sommes Et on n'a plus peur Finalement Voilà De refaire surgir Ces choses-là Du passé Qui finalement Était bien là Et nous empêchait D'avancer Donc il y a vraiment Cette Voilà Ces énergies-là Pour vous Cette semaine Donc voilà Les jolies bulles J'espère que cette petite Guidance Vous aura plu J'espère que ça aura pu Vous aider Vous inspirer Et voilà Vous aider pour cette semaine Comme d'habitude Je dis prenez Ce qui vibre en vous Et moi je vous dis A très bientôt Pour une prochaine guidance Si vous souhaitez Du coup Une guidance En privé Vous me contactez Sur ma page Facebook En message privé Ou sinon Sur mon site Lilibule.com Vous pouvez réserver Directement en ligne Votre guidance Ou votre soin énergétique Ou votre magnifique Bracelet Que je fais toujours Avec amour En tous les cas Moi je suis toujours Heureuse de vous retrouver J'essaierai de vous faire D'autres lives aussi Je vous embrasse très fort Prenez soin de vous Et continuez à rayonner Une belle journée De 1er mai Et à très bientôt Plein de gros bisous Bisous Et merci pour la brocante Je vais essayer De faire une bonne brocante Et trouver plein de belles choses A bientôt les jolies bulles Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada